Et bien salut à tous les amis c'est Virtuo j'espère vraiment que vous allez tous très très bien écoutez Aujourd'hui on se retrouve sur GTA V en là-dessus en Next Gen pour vous faire part d'une toute nouvelle vidéo Alors dans cette vidéo nous allons voir 3 nouveaux secrets sur GTA V Alors comme à chaque épisode vous n'hésitez vraiment pas à bastonner ce bouton like Ça me fait super plaisir de voir que vous êtes tellement actifs sur cette série Sachez que ça me prend énormément de temps de recueillir pas mal de secrets De les faire en vidéo et après de faire un petit peu le montage donc ça prend énormément de temps Donc n'hésitez vraiment pas à bastonner ce bouton like si vous ne connaissiez pas ces petits secrets Alors pour ce premier secret qui est vraiment WTF et qui vous permettra de faire danser des plantes sur GTA De manière vous allez très très bien comprendre par la suite Vous allez devoir vous rendre dans l'éditeur de GTA et créer un affrontement ou une capture de manière ça n'a pas d'importance Vous allez devoir vous rendre sur la plage à côté de la sortie des égouts donc je vous montre où est-ce que ça se situe Vous mettez votre curseur ici ou vous vous déplacez ici Donc tout ce qui concerne le titre, la description, les points de préparation ça on s'en contrebalance les couilles Vous vous allez aller dans placer, vous allez placer le point d'activation de l'activité car vous êtes obligé de vous placer où vous voulez Et vous allez aller dans placer éléments de décor, vous allez aller dans la catégorie des plantes Et dans la catégorie des plantes vous allez trouver la plante palmier comme moi sur la vidéo Vous allez en placer une sur la plage puis vous allez mettre l'option empiler les uns sur les autres Donc vous cochez cette option et là vous allez tout simplement aller sur l'eau qui est juste à côté Et vous allez placer des plantes, voilà vous placez des plantes sur l'eau Donc peut-être que ça vous fera quelque chose, peut-être que ça ne vous fera rien quand vous serez en mode éditeur comme ça Mais après vous allez appuyer sur la touche pour passer à la première personne Et quand vous allez regarder les plantes, bah les plantes vont se mettre à danser Le Zougoulou, je sais pas trop ce qu'ils dansent mais en tout cas ils se mettent à danser Donc je sais pas pourquoi ça fait ça, peut-être que c'est le contact avec l'eau Voilà entre l'eau et les plantes ça passe plutôt bien Et du coup ça nous permet de voir des plantes danser donc c'est vraiment what the fuck Et j'espère vraiment que ce petit secret vous a plu Alors pour ce deuxième secret vous allez devoir vous rendre sur le site de South San Andreas Alors en online ou en solo ça n'a pas d'importance Moi je l'ai fait en solo car le PSN n'était actuellement pas disponible au moment où je voulais le faire Mais ça n'a pas d'importance donc vous vous rendez sur ce site et vous allez aller chercher le véhicule Scannis Calahari Donc c'est un abonné qui m'a fait part de la description de ce véhicule qui est vraiment hilarante Alors vous allez la lire, donc une camionnette, une voiture de golf, une baignoire sur roue Alors là on voit bien que Rockstar essaye un petit peu de clasher Donc à vous d'en décider, la Calahari est un véhicule utilitaire tout terrain utilisé par l'armée française Donc c'est un véhicule utilisé par l'armée française, voilà petite dédicace Même s'ils vous ont clasher juste avant mais attendez ce n'est pas fini Ce qui explique peut-être pourquoi ils ont toujours tant de retard Alors là Rockstar clash complètement l'armée française disant que l'armée française a toujours du retard Alors là vous pouvez apercevoir qu'il y a écrit tant de retard Alors que là je vais vous montrer la photo que l'abonné m'a montré Et il n'y a pas écrit la même chose, il y a écrit ce qui explique probablement pourquoi ils sont toujours à la bourre Alors Rockstar clash complètement l'armée française, il n'y a rien d'autre groupe à rajouter sur cela Je trouvais ça vraiment hilarant, c'est pour cela que je vous l'ai montré Alors pour le dernier secret de cette vidéo, vous allez devoir vous rendre dans le solo de GTA V avec Michael Vous allez devoir rentrer dans la maison de Michael et aller dans la chambre de Jimmy Près de la télévision, vous allez pouvoir trouver un album de OG Locke Alors qui est OG Locke ? C'est Jeffrey Kors, aussi connu sous le nom de OG Locke Est un personnage apparaissant dans GTA San Andreas Il est rappeur et membre des familles de Groove Street Il est interprété par Jonathan Anderson qui est apparu dans le film comme They're Just My Friend Alors je ne sais pas du tout pourquoi Rockstar ont mis le CD de ce rappeur dans la chambre de Jimmy Peut-être parce qu'il écoute, peut-être une dédicace à GTA San Andreas En tout cas toutes les personnes qui ont joué à GTA San Andreas savent très bien qui c'est Donc voilà je voulais terminer avec un petit truc assez cool Un petit easter egg d'un ancien GTA Donc voilà on arrive à la fin de cette vidéo J'espère vraiment qu'elle vous aura fait plaisir J'espère vraiment que les secrets que je vous ai présenté dans cette vidéo vous ne les connaissiez pas Vous n'hésitez vraiment pas à bastonner ce bouton like Ça me ferait vraiment super plaisir Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo Allez ciao bye bye tout le monde Sous-titrage ST' 501